On va aujourd'hui utiliser des outils de l'intelligence artificielle pour essayer de créer en l'espace de quelques minutes une entreprise. Parce qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout de chacune des étapes, mais vous allez comprendre l'essentiel et jusqu'où on est capable d'aller avec tout ça. Ah! C'est parfait ça! J'adore ça! J'adore ça! C'est tombe de pelouse éléphant, c'est le nom de l'entreprise. Mais voilà. Et là on a notre projet. Tombe de pelouse éléphant. Oups! J'ai trop fait de requests. Donc la vidéo s'est arrêtée là étant donné que j'ai fait trop de requests. Mais on comprend que je peux sortir du texte, des images, de l'information, des liens, des images, un bitch deck, des vidéos professionnelles où on explique avec une voice off. Puis tout synchronisé, tout parfait. Synthesia c'est pour avoir notre deepfake. C'est carrément du deepfake. Jasper c'est pour venir créer du contenu à l'infini. Puis Reverb pose c'est pour aller le pitcher partout à l'infini. À côté de ça, vous allez chercher un autre domaine, un site web. Puis bingo! Bravo! Vous avez une entreprise en l'espace de quelques heures. All right. Bonjour et bienvenue tout le monde. On va aujourd'hui utiliser des outils de l'intelligence artificielle pour essayer de créer en l'espace de quelques minutes une entreprise. Parce qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout de chacune des étapes. Mais vous allez comprendre l'essentiel et jusqu'où on est capable d'aller avec tout ça. Donc première chose, disons que j'ai aucune idée de l'industrie. Je ne connais pas... All right. Bonjour et bienvenue tout le monde. On va aujourd'hui utiliser des outils de l'intelligence artificielle pour essayer de créer en l'espace de quelques minutes une entreprise. Parce qu'on ne se rendra pas jusqu'au bout de chacune des étapes. Mais vous allez comprendre l'essentiel et jusqu'où on est capable d'aller avec tout ça. Donc première chose, disons que je n'ai aucune idée de l'industrie. Je ne connais pas ce qui va se passer. J'ai une idée. Je peux aller poser la question. Comment démarrer une entreprise de tombe de pelouse? Puis là, ça va me sortir. Les étapes que je dois faire. Ça, c'est quand je le pose à OpenAI. Il y a différentes applications comme Perplexity, par exemple, qui, eux, vont utiliser OpenAI puis, dans le fond, ont mis une interface un peu différente. Donc là, on peut poser la question. Il y a plusieurs qui seront seulement en anglais. Mais on pose la question comment partir une entreprise. Puis là, ils vont me sortir des liens. Un peu, la Google va me sortir les liens qui sont la référence. Mais essentiellement, ils me donnent la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois décider du service, faire un business plan, acheter des équipements, faire un entraînement. Bref, il y a différentes étapes. Puis là, ça me donne des liens pour pouvoir aller plus en profondeur dans ma recherche. Donc là, il y en a qui vont dire oui, c'est comme Google. Sauf que Google ne va pas te donner une réponse. Google, lui, ce qu'il va faire, c'est te référer vers des liens qui vont te donner une réponse. Donc là, j'avais la version concise, mais je peux aussi aller dans la version détaillée où il y a souvent plus d'informations. À partir de là, moi, je peux demander, par exemple, écoutez-moi un message publicitaire pour mon entreprise de pelouse dans mon quartier. Donc là, je lui demande carrément de m'écrire un message publicitaire. Puis là, il va me sortir différentes choses. À partir de là, je ne suis pas obligé nécessairement d'accepter, de juste prendre le premier jet qu'il me donne. J'ai toujours la possibilité, finalement, un peu de challenger ça, de modifier les formulations, lui demander de modifier un peu les tournures de phrases. Donc, je peux lui demander, par exemple, de donner un ton, mais un ton agressif. Donc là, par exemple, si je dis réécris-moi ce texte avec un ton plus provocateur, mais toujours professionnel. Donc là, je vais attendre qu'il termine de rédiger le texte. Mais là, je veux quelque chose de plus punché. Fait que là, il va me sortir le même texte, mais il dit, t'en as mort de voir ta pelouse mal entretenue. C'est parfait. Donc là, moi, je peux prendre ces différentes choses-là. Je peux utiliser plein, 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 plein de versions similaires dans différentes intonations. Je peux lui demander de reformuler. Je peux lui demander de synthétiser. Je peux lui demander de détailler, d'expliquer. Donc là, j'ai un courriel promotionnel comme ça. En fait, là, c'est ça. Là, j'ai un message. J'ai dit, transforme-moi ce message en courriel pour une publicité massive, par exemple. Donc là, je vais attendre qu'il termine ça. Puis là, j'ai dit, transforme-moi le courriel, transforme-moi le message en un courriel. Puis là, c'est malade. Parce que ça me donne toutes, toutes, toutes les informations que j'ai besoin. Je suis appropriéteur. Vous en avez mort d'avoir votre pelouse mal entretenue. C'est parfait. Non, et ça, c'est le genre de chose que si on trouve que c'est pas adéquat, on peut le modifier. Là, j'y vomite. Pourquoi vous comprenez un peu l'hydrée de la façon dont ça fonctionne? Enfin, nous ne faisons pas dans la demi-mesure. J'adore ça. C'est parfait. Donc là, moi, il y a une chose qui me chicote, c'est qu'on parle de travail de haute qualité. On parle de, par exemple, des équipements professionnels. Donc, j'aimerais savoir plus de détails sur ces aspects-là. Parce que je ne suis pas exactement certain de qu'est-ce que, comment... C'est quoi un bon équipement professionnel pour tomber pelot? J'ai jamais fait ça. Peux-tu me donner des exemples d'équipements professionnels pour cette entreprise? Parce que je ne sais pas c'est quoi, vraiment. J'ai jamais fait ça, moi, par exemple, de tomber pelouse. Donc, je ne suis pas certain qui ça prend une tondeuse, mais ça prend quelque chose d'autre. Donc là, il va me dire, voici quelques exemples d'équipements professionnels que je pourrais avoir besoin pour une entreprise de tomber pelouse. Il existe différents types de tondeuses. Tondeuses marchandes, conducteurs assis, autoportées, des tondeuses à gazon robotique. Il existe aussi des déboussailleuses, c'est vrai. C'est vrai, les déboussailleuses, ce n'est pas juste des tondeuses. Donc, ça prend des boussailleuses pour les herbards, de la boussaille, tout ça. Des tailles S, il y a des arbustes, définitivement. Moi, je n'aurais pas pensé à ça. Un souffleur à feuilles. Peut-être avec un râteau, mais c'est vrai qu'en mode entreprise, on va peut-être être plus efficace. Une liagueuse, pourquoi pas, si on en a besoin. Une tarière sur le chaleur. Une tarière pour faire des trous. On en a peut-être pas besoin. Puis, un camion pour transporter le matériel. Ça, c'est définitive. Ça va vous prendre un trailer, quelque chose du genre. L'équipement de sécurité, c'est incontournable. Des gants, des lunettes, des chaussures, un casque, des protections auditives. C'est vrai que si on a des employés, on va leur fournir tout l'équipement. OK. Parfait. Puis là, dans le fond, moi, je peux y dire, peux-tu me faire une liste des équipements de sécurité nécessaires pour deux personnes à temps plein tous les tris. Bon, on va dire, au lieu de tous les tris, on va dire, deux personnes à temps plein pour, on va dire, 20 semaines. Là, je fais des tests en même temps que je tourne la vidéo. Moi, j'ai jamais fait ça, cette recherche-là, de créer une entreprise de rondeuse. Je sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, mais ça, je l'ai jamais fait. Donc là, ça va me dire, voici la liste des équipements de sécurité que vous pouvez avoir avec des gants, des lunettes. Puis là, ils détaillent. Fait que là, c'est malade parce que là, moi, je peux juste comme prendre tout ça, puis après ça, me faire une liste pour aller au magasin, puis dire, voici toutes les choses que j'ai besoin d'acheter. Puis là, on n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, ça, quand ça va être connecté à quelque chose comme Amazon ou à des boutiques en ligne, je vais juste pouvoir lui dire, peux-tu m'acheter tous les équipements nécessaires pour, tu sais, deux personnes qui travaillent en plein pendant 20 semaines? Puis ça va m'acheter directement la battante. Là, actuellement, on n'est pas encore rendu là. Ça, c'est encore en mode bêta. C'est même pas connecté à Internet. Les données arrêtent en 2021. Mais déjà, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de potentiel. Donc là, on est capable de sortir une liste des équipements. On a été capable de sortir un courriel type. Qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, pour faire ma publicité? Je vais avoir besoin d'un contrat. Peux-tu me rédiger un contrat très simple pour signer avec les propriétaires pour, dans le fond, pour cette entreprise? Je vais attendre qu'il termine de générer son prochain, son dernier texte parce que je ne veux pas causer de bugs. Et là, je veux un contrat parce que je vais avoir besoin de faire ça. Puis d'ailleurs, dans les contrats, il existe une application qui fait un avocat par intelligence artificielle pour les entreprises. Après, je n'ai pas testé. J'ai vu ça par la bande. Donc, un contrat entre sous-signé, donc nom de l'entreprise, nom du propriétaire, goal. Là, vous voyez, je n'ai pas besoin de tant de travailler plus qu'il faut. Je veux dire, il faut que je cherche où je m'en va. Puis là, à partir de là, je pourrais prendre chacun des éléments, puis lui demander de me détailler chacun des éléments. Tu sais, je n'ai pas été loin dans les équipements de sécurité. Et là, je pourrais lui demander quel type de gants c'est les mieux adaptés pour les entreprises de tente de pelouse. Quel type de lunettes est-ce qui seraient les plus efficaces ou les plus sécuritaires? Puis là, je suis convaincu qu'ils me sortiraient plein, 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 plein de choses. Ça fait que je pourrais continuer ces recherches-là vraiment, vraiment longuement. Puis encore une fois, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi est-ce que je ne utiliserais pas Google à la place? Bien, essentiellement, c'est que Google va te référer des liens qui te fournissent la réponse, alors que lui va te fournir la réponse. Donc ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis quand on va sur Perplexity, bien là, il te fournit la réponse. Puis en plus, il t'envoie les liens vers les références. Pourquoi est-ce qu'il t'a sorti ces réponses-là? Donc là, on établit dans le contrat, etc., etc. Puis là, c'est toutes des choses qu'on peut venir modifier. Après, le but, ce n'est pas de dire, je fais ça, puis ah, c'est tout fini, puis c'est tout fait. Maintenant, tu sais, on part avec une base, une structure, on sait qu'on n'oublie rien. On pourrait, mettons qu'on n'a jamais fait de plan d'affaires, on pourrait lui demander c'est quoi les grandes lignes d'un plan d'affaires. Je pourrais, par exemple, lui demander quels sont les 10 meilleurs arguments pour vendre mon service de tente de pelouse au porte-à-porte. Ça fait que ça, c'est des idées parce que je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment je fais pour vendre mon entreprise de tente de pelouse. Donc là, je mets en avant mon expertise, mon expérience, mes équipements, mon goal, mes services sur mesure. Donc, comment je vais m'adapter aux besoins de chaque client, la rapidité d'intervention, tout parfait sur toutes les choses. En fait, quand je ne connais pas ça, c'est tous des éléments qui, effectivement, mangent, c'est toutes des choses qui sont intuitives, c'est toutes des choses qu'on sait. Mais à quelque part, quand j'embarque dans un nouveau domaine ou quand j'embarque dans un nouveau projet, puis il y a tellement de choses à voir, c'est important de ne pas avoir d'angle mort. Puis dans ces angles mort-là, bien des fois, c'est des choses toutes, toutes, toutes simples comme ça, qui, dans le fond, qui peuvent nous bloquer. Mais là, à partir de là, service supplémentaire, ah, bien c'est vrai, je pourrais offrir tel, tel, tel service comme l'élagage de la taille de haie, comme on a vu des outils préalablement, tout ça. Puis là, on s'entend, là, je suis capable de faire des recherches comme ça pendant quelques heures, puis après ça, j'ai pas mal toutes les informations pour mon plan d'affaires. Mais là, moi, ce que je veux, après ça, c'est d'aller sur Dali, et de dire, euh, lawn mowing, puis là, je veux, dans le fond, un, 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 épique, euh, professional, picture, puis là, en 300 mm, puis là, j'ai dit, euh, for advertisement, euh, bon, il va y aller avec ça, puis au verre, on ajustera, euh, entre les. Donc là, j'ai demandé de me pondre une image à partir d'une phrase. Puis là, c'est malade, parce que je pourrais aller voir dans le texte que j'ai généré, euh, puis je pourrais aller trouver quelque chose de vraiment cohérent. Je me dis, ah, c'est pas tant ça, moi. Moi, c'est plus du digital art à la, je sais pas, tu sais, y a-tu un artiste qui peut être intéressant, euh, euh, bah, mettons, mettons, digital art, juste ça, là, juste pour dire que c'est un petit peu plus. car toi, avec une vraie photo, euh, je pourrais peut-être te demander une vue aérienne, d'un, d'un, d'un terrain à ton, ok, euh, 3, aerial, view, euh, tout comme ça, with mountains, with en, d'un, 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 d'un. Nous allons les dire avec ça. Je vais faire une belle image avec un beau fond de montagne. Est-ce que c'est pertinent de montagne, peut-être pas? Pis là, rendu là, tu sais, ça a l'air facile comme ça d'écrire une belle phrase. Ouai là, bon, regarde ça. Je suis, je dis, à ça, là! Ça, y a quelque chose d'intéressant. Puis là, moi, je veux des variations de ça, parce que je me dis que c'est clairement l'image que je veux donner, comme la tondeuse du sommet des montants, etc. Donc là, j'ai cliqué sur « Variations ». Ce que ça fait « Variations », c'est que ça va nous donner des exemples de photos qui ressemblent, mais qui sont un peu différentes. Puis là, je dis « Ah, il y a celle-là, celle-là, celle-là. » Mais c'est encore celle-là ma préférée. Puis là, je pourrais faire, mettons, « Edit ». Puis là, je pourrais dire, tu sais, si tu, dans le fond, ici, là, on va refaire la tondeuse. Est-ce que je l'ai trop cool? Mais, mais, j'aimerais ça « Edit ». Puis là, je veux « Beautiful, Detail, High-Tech, Lawn Mower ». Donc, je suis pas avec ça, tu sais, quelque chose de... Fait que là, essentiellement, j'ai sélectionné un endroit dans le dessin où je vais, où je lui demande finalement de modifier qu'est-ce qui apparaît dans cet endroit-là sur... Le dessin. Donc là, je fais un peu n'importe quoi « Live » avec vous. Euh... Nice! Ah oui, ça, ça, j'aime ça. Là, tu vois, ça, ça, c'est épique. Quoi qu'on dirait plus une voiture qu'une tondeuse? Celle-là aussi, ça, le détail est pas super. Bon, finalement, sais-tu quoi? Je vais garder celle-là parce que je trouve qu'elle est bonne. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive ici. Puis là, je peux même en revenir en arrière. Je peux enlever ça. En fait, je peux me tourner ici. Puis, aller chercher celle-là parce que je trouve que c'est la meilleure. Puis là, je peux la downloader. Puis là, on va aller dans notre texte qu'on a sorti ici. Juste avant. Puis là, il va nous demander... « Create a presentation about... » « Create a presentation about allowing... » « Lown... » « Lown... » Non, excusez-moi, on va l'écrire en français, hein. « Une entreprise de thon de pelouse... » Je sais, on y va avec ça. Oups, on n'a pas écrit de titre. Là, l'affaire, c'est qu'il nous écrit ça, sur le chef-là. Effectivement, il est en anglais. Donc là, il faudrait aller faire une traduction de ça. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Faire une traduction. Donc là, ça nous sort un beau petit pitch deck. Donc, si on avait un projet plus techno... En tout cas, si on voulait aller présenter à des investisseurs, que ce n'est peut-être pas pertinent pour une entreprise de thon de pelouse. Mais on est quand même capable d'utiliser une bonne partie de ça pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, ici, on va aller dans Pictory. On va se log in dans Pictory. Pictory, lui, va nous permettre de faire des vidéos à partir de textes. C'est malade. Donc là, je copie-colle mes 10 arguments que j'avais tantôt. Donc, on va essayer de voir si ça fonctionne comme ça. Si je fais Proceed. Je vais retourner ici à mon entreprise de thon de pelouse. Ce que je pourrais faire, tout simplement, c'est de faire des... Ici, là, je pourrais demander de traduire. Puis là, j'écris ça. Là, il me dit, la coupe parfaite, le service d'honne de pelouse. Fait que là, je vais y aller avec ça. Là, je pourrais réfléchir aussi, dire, à ce que je veux faire. Mais là, j'y vais en version très, très, très simplifiée. Je pourrais aussi utiliser d'autres outils de traduction. Là, on s'entend que je n'ai pas besoin d'utiliser cet outil-là spécifiquement. Mais, il me dit, tant qu'à être rendu là, aussi bien s'en servir au complet. Donc là, on copie ça. Là, on vient faire ça ici. Wow! Non? OK. On va mettre des enter nous-mêmes, d'abord. Donc, tombe de pelouse, les coûts, la garantie, par entreprise, tombe de pelouse, et la conclusion. Bon, tombe de pelouse, c'est peut-être pas le plus beau nom d'entreprise, ever. Mais, ça nous fait un beau petit document. Après ça, on peut aller... On peut aller... Traduire chacun des petits textes comme ça. Donc là, je suis en train de faire quelque chose de relativement simple. On se rappelle que le but, c'est d'aller réussir à écrire du texte pertinent. Mais, ça donne une structure intéressante. Tu sais, introduction. Puis là, après ça, c'est les services offerts. Donc, on enlève ça, là. C'est l'introduction, les services offerts, les coûts des services offerts, puis la garantie de satisfaction. Et là, on écrit, dans le fond, on voit plutôt... Bien, on écrit notre texte, mais on voit aussi qu'il y a des images qui ont été générées. Vous voyez, tu sais, les images fitent quand même drôlement avec la thématique. C'est toutes des images de tombe de pelouse. Donc, tu vois, tantôt, j'ai été faire des images de tombe de pelouse sur... sur... ici. Mais, je pourrais, tu sais, je pourrais lui demander, là, mettons que je lui demande... OK, mettons que je reprends celle-là ici. Puis là, je lui demande edit. Puis là, j'ai dit, je veux éditer tout, tout, tout le dessin. Je le veux en mode... En mode... Dali. Non, c'est D-A-I, c'est vrai. Il y avait juste un L, mais je pense qu'il va comprendre pareil. Là, il va me le mettre en mode Dali. Puis c'est ça qui est le fun de ce truc-là, c'est que je peux prendre n'importe quoi, puis juste lui demander de me le twister. Là, je trouve ça intéressant. J'accepte, mais je veux quand même... OK, là, je peux pas le modifier plus que ça. Bon, OK. Mettons que je pourrais y aller avec cette image-là. Pourquoi est-ce que je suis bloqué, là? J'en reviens de là. Voilà, j'ai pas gardé mon... Bon, je crois que là... Je pourrais y aller avec un... Un... Drawing of... Un monnaie. Drawing. Monnaie style. Lawn mowing. Arial view. For promotional. Flyer. Netflix style. Pourquoi pas? Pourquoi pas, le style Netflix. Pourquoi pas? Donc là, ça va nous sortir un autre affaire, qui va être probablement complètement différent. Ouh! C'est valide. Un John Deere, ouais, c'est ça. Euh, oui. John Deere. Machines. Ah oui, ça, c'est avec des John Deere Machines, là. Ça, ça va avoir l'air de la qualité. La qualité dans la retombe de Belos. Donc là, j'ai du plaisir à moi à faire ça. C'est épouvantable. C'est parfait. Fait que là, on pourrait dire, soit ça, ça, c'est une image parfaite. Puis là, je pourrais la downloader ici. Là, je pourrais dire, ça aussi, c'est une image qui est parfaite. Euh... Puis là, je pourrais, tu sais, faire plein de choses avec ça. Excuse-moi. Donc, j'ai ici mon entreprise, mais je trouve que les images ici sont particulièrement intéressantes pour le style et le fun. Donc, moi, je vais garder ce style-là. C'est vrai que j'ai pas réussi à trouver quelque chose que je suis capable de faire par moi-même. J'ai oublié à ce que les règles ont donné. Fait que dans Pictionary, là, après ça, je choisis mon setup. Y'a-tu un setup qui a de l'air de... Donc, le pelouse qui est à l'extérieur, quelque chose. Oh! Putain! Harky! On aime ça! Harky! Parfait! Donc là, moi, je veux ça... Je pourrais choisir le format. Si je veux, pour YouTube, pour TikTok ou plus général. Moi, je veux plus général parce que je me passe pas la tête. Donc là, ça va me sortir un storyboard avec le texte que j'ai écrit. Donc là, le texte que j'ai écrit, en fait, le texte qui m'a sorti. Pis là, c'est là où, si je traduisais tous ces textes-là, je pourrais avoir un vidéo qui serait peut-être encore plus pertinent parce que là, j'aurais plus de texte, de détails, d'explications. Pis là, je pourrais aller ici demander de me décrire... T'sais, différentes choses. Par exemple, on dit, t'sais, éliminer les mauvaises herbes et les parasites. Fait que là, on peut dire, comment éliminer les mauvaises herbes? Par exemple, il est parasite écologiquement. Fait que c'est bien important que ce soit écologique. Fait que là, on va laisser ça rouler. Pis pendant ce temps-là, on va aller voir notre vidéo ici. Donc là, il nous a sorti un vidéo. Il continue à travailler. Je pense qu'il travaille plus tant que ça quand on le regarde pas. B'attends qu'on regarde rapidement, là, t'sais, dit, voici comment on peut éliminer les mauvaises herbes. Donc là, il nous donne des idées de désherbage, d'éliminer les mauvaises herbes. Mais là, ça s'applique pas super bien à mon entreprise de tente de pelouse. Fait que c'est pas grave. Je vais retourner ici. Je vais aller voir dans mon vidéo. On voit que ce qui arrive ici, c'est qu'il me sort des scènes avec le texte que je lui ai écrit. Donc, professionnaliste, mettez en avant votre expérience professionnelle en retien de pelouse. Oups! C'est pas ça le texte de vente que je voulais écrire. Ici, au lieu d'écrire ça, il aurait fallu que ce soit le texte de vente comme tel. Donc là, je vais lui demander d'arrêter de me générer ça. Puis je vais reprendre mon texte de vente ici. Donc, mes avantages, les 10 arguments. Quoi qu'on avait, on avait tout sorti au début. Liste des équipements. On a sorti un courriel de présentation. C'est ça, c'est ça. Donc, on va prendre ça ici. On va plutôt aller mettre ça dans le texte. Donc, on peut faire « previous » parce que, dans le fond, le texte n'était pas bon. Donc, c'est pas ce texte-là que je veux le tousser. Ce texte-là, vous en avez marre de faire le ton de pelouse, blablabla. Parfait. Puis là, maintenant, même que je pourrais dire « Peux-tu ajouter deux paragraphes à ce texte? » Parce que j'ai envie qu'il y ait deux paragraphes de plus. Fouille-moi pourquoi. Donc là, je redescends en bas. Et là, il va me réécrire. Donc là, j'avais juste trois paragraphes pour ce texte-là. Et là, il va me réécrire un texte un petit peu plus long. Hop! On a eu un problème. On a vu qu'il partait pour « Error generating response. » Oups! « Only one message at the time. » « Please complete auto-response. » Oups! Donc là, tu vois, des fois, ça fait ça parce qu'on est en mode... Là, ce que je veux, c'est qu'on est en mode bêta avec cette application-là encore. J'ai pu ajouter deux paragraphes vendeurs pour ce texte. Donc là, je veux rajouter deux paragraphes vendeurs pour ce texte parce que moi, je veux en faire un pitch de note. En plus de nos services de tonne, de peu d'autres, ça va également des services d'avonsage de deuxième page. Et donc, blablablabla. Donc, je vais avoir un pitch deck qui va être fait avec ton... Je vais avoir... En fait, si on repart du début, là, je peux faire mes recherches avec complexe pour aller chercher de l'information sur ma business que je veux qu'il y ait comme eux. Après ça, sur le webinaire, on peut poser les questions pour essayer à générer du texte sur l'abonnement de tous les espagnies, les courriels, les infoprésentations, les demandes, les structures, les signes, les signes. OK! Il a juste ajouté deux paragraphes. Il n'a même pas réécrit le texte. C'est parfait. C'est parfait. Fait que là, tu vois, je prends ces deux paragraphes-là. Donc là, j'ai monté mes choses que je fais avec ça. Je peux me faire des simales. Je peux aller me faire, comment on disait, un pitch deck avec ça. Là, je peux aller prendre tout ça. Je peux rajouter mes deux paragraphes qui sont ici. Juste pour être sûr, ça termine. Nous, nous ne faisons pas, puis notre entreprise. Nous ne faisons pas, puis notre entreprise. Donc là, mettons qu'on est votre main, puis qu'on est dit, parfait, proceed. Fait que là, j'ai dit proceed. Puis là, je vais aller chercher le HURT parce que c'était le plus pertinent. En 1 par 1, parce que c'était super petit, continue, génial. Bon. Avec ça. Il prend un certain temps à créer une autre chose. Si on regarde les autres outils qu'on a, on a Jasper. Ça, là, ça aussi, c'est mal. Parce que c'est le même outil, encore une fois, ils utilisent l'OPI d'Open&Ride. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont générer du contenu, des textes, des lettres, des codiels, des name-it. Puis là, ça, là, je ne l'ai pas encore exploré à pleine capacité. Puis j'ai vu des vidéos qui ont fait un peu ce que ça fait. Puis c'est quand même amazing la quantité de contenu qu'on peut sortir avec ça de façon assez rapide. Parce que dans le fond, moi, je peux juste dire, peux-tu me sortir, mettons, on va y aller. Donc là, ils nous avaient sorti deux paragraphes de ça. Peux-tu me donner dix exemples de titres accrocheurs pour un blog sur la tonte de Pelouse? Puis là, moi, je veux écrire des blogs sur la tonte de Pelouse. Puis là, j'ai jamais fait ça, moi, qui t'a pris le blog, mais même sur la tonte de Pelouse. Puis là, il m'en sort, transformez votre Pelouse en un chef de, ou les erreurs courantes de la tonte de Pelouse, ou plein de choses comme ça. Fait que là, moi, ici, avec ça, je suis capable d'essentiellement faire le lien, puis créer du contenu infini, rapidement, 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 rapidement. Donc là, lui, il me sort mon piqui-deck, qui est essentiellement, dans le fond, tout volé de mon texte. Puis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est de mettre de l'autre. C'est ce que j'avais oublié la dernière fois. Voilà. Le problème qu'on a actuellement, c'est que ces logiciels-là sont en anglais. Donc, même le mot audio, est-ce qu'il va aussi rentrer? Ouais, OK. Il y a des voice-over que je peux mettre. Sauf que là, le problème, c'est que si je mets les voice-over en anglais, ça va vraiment sonner tout croche. Donc, moi, ce que j'ai fait pour mes propres vidéos, essentiellement, c'est que je lis le texte. Puis après ça, on peut « My Upload ». Donc, on peut uploader notre propre voix. Puis à partir de là, on peut... Dans le fond, le logiciel va capter les mots qui sont écrits. Puis notre voix qui récite ces mots-là. Puis il va mettre les images de la bonne longueur pour que tout ça fitte tout seul ensemble. Super facile. Fait que t'as juste besoin de sortir ton dictaphone. Puis à partir de là, juste rédiger l'auditif, l'audio de ça. Mais tu vois, lui, il a été chercher des images qui pensent qu'ils fitent à chacune des phrases. Donc là, on pourrait explorer et réussir à détailler. Voir ce que ces phrases-là sont... Ce que les images fitent avec les phrases, tout ça. Puis là, après ça, quand on vient générer le vidéo, bien, ça nous sort un vidéo essentiellement avec notre texte. Les images qui ont été générées automatiquement. Si on avait un texte en anglais, on pourrait juste mettre un voice-over. Très, très simple. Mettons qu'on l'applique pour le principe. Mais t'sais, vous allez voir que ça sort un peu plus croche quand on t'en pensez. Ah, c'est vrai, on ne l'entend pas dans la vidéo, le son de l'ordinateur. Donc, ça, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment incroyable comme outil. Là, on peut choisir la musique de background. On peut choisir la voix. On peut choisir l'intonation de la voix. Comme je dis, moi, je recommande de simplement filmer, de vous enregistrer, de filmer votre texte pour faire ça. Et, deux petits secondes. Donc, j'ai généré le vidéo à partir de... À partir de... De, 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 de Pictory. Et là, je vais vous montrer le résultat de tout ça. Bon. Donc, là, vous entendez probablement pas la voix. Mais là, c'est sûr que la voix est en anglais. Donc, c'est pas... C'est pas la bonne intonation. Mais, mais au moment où vous voyez le texte s'en aller, c'est le moment où la voix lit ça. Donc, tout s'est ajusté automatiquement. Comme je dis, on aurait pu choisir d'autres images en background qui fit encore mieux avec le sujet, avec le thème. Donc, ça se fait vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Donc, là, c'est sûr qu'on aurait probablement été chercher plein de... Plein d'images de temps de pelouse, plus que genre... Réveil matin. C'est pas le réveil matin, c'est un peu le personnel. C'est pas possible de le faire, c'est le matin. C'est vous qui le faites. Mais donc, on voit la vidéo qui a été créée comme ça. Comme je dis, j'aurais pu peut-être aussi choisir des images qui ont été générées là. Donc, là, je me suis généré, finalement, plein de questions-réponses sur mon projet. Tu sais, par exemple, là, si... Comment? L'avantage d'avoir... Attends, je trouve que ce titre-là, il est intéressant. Mais, peux-tu rendre ce titre plus accrocheur et punché? Je sais pas s'il va comprendre punché. C'est tout le monde qui est tout crochet. Je pense pas qu'il va comprendre punché. Transformez votre pelouse en un chef d'or. En tout cas, je vais le sortir un petit peu plus tard. Avec les avantages d'une pelouse bien entretenue. Parfait. Peux-tu m'écrire cet article, s'il vous plaît? Parce que je trouve que le titre est parfait. Donc, là, j'ai demandé de carrément m'écrire l'article. Donc, là, on voit que j'ai été capable de générer du contenu pour à peu près tous les aspects de mon entreprise. Que ce soit du texte, du visuel, des images, du vidéo, des pitch decks, une combinaison, tout ça. Puis là, on comprend que le texte que je génère à une place, je peux le convertir à l'autre place. Les images qui sont générées, soit ici, ou que je génère avec Dali. Ultimement, je peux aussi les utiliser à différents endroits. Donc, je peux, dans mon Pictionary, réussir à faire ça. Et là, il y en a un que je ne trouve pas. Je ne sais pas c'est lequel. Il y en a un autre, Intelligence Artificielle, qui nous permet de... Ah, c'est ça, c'est Synthesia. Je ne l'avais pas au revoir ici. Synthesia, lui, c'est encore plus malade que Pictionary, que Pictory. Pictory, c'est intéressant parce que ça fait des vidéos avec du texte, de l'audio, tout ça. Mais ça, c'est un niveau encore plus avancé. Ça, c'est littéralement du deepfake. Ça, ça veut dire que moi, quand je me connecte là-dessus, puis là, je n'ai pas encore fait les paramètres, tout ça. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de tout tester. Il y a tellement de possibilités. Ça, on rentre des échantillons de vidéos de nous. Donc, notre voix, notre visuel. Puis, on est capable d'aller où on peut utiliser d'autres personnes, mais on est capable de mettre son propre avatar dans l'application. Maintenant, après, ce que je veux faire, c'est comme Pictionary, comme Pictionary, Pictionary, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé le texte qui m'avait été généré par OpenAI ici. Donc là, on voit ici, j'ai mon blog. Tu sais, là, pour avoir une vue esthétique, j'ai mon article de blog. Mettons que mon article de blog est intéressant, je pourrais juste carrément copié-collé mon article de blog dans Synthesia, mettons, j'essaie. C'est parce que je pense qu'il faut payer un abonnement pour le tester. Il me semble que c'est pour ça que je ne l'avais pas encore testé. Donc, je peux tout simplement rentrer mon texte dans Synthesia. Après avoir rentré mon avatar, donc ma propre personne, donc ma propre voix, mon propre visage, l'avatar va lire le texte. Puis, il n'y a personne qui va être capable de dire que ce n'est pas vraiment moi qui lit le texte. Ah, c'est ça, il faut que je paye pour avoir le test. C'est pour ça que je ne l'avais pas encore fait. C'est sûr que je vais tester ça parce que c'est débile. Ça veut dire que je peux générer des articles là-dessus puis d'arriver sur Synthesia puis essentiellement d'avoir un vidéo que c'est moi qui va lire l'article, qui va dire les choses, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc, ça m'a pris quelques secondes pour un article. Ça m'a pris quelques secondes d'entrer dans Synthesia. Puis après ça, j'ai un vidéo super professionnel qui sort que ça a l'air que c'est moi qui ai fait. Comme je disais, après ça, je viens générer plein de choses, de contenu marketing avec Jasper. Puis là, c'est là où toute la magie après ça s'opère, c'est que je prends Repurpose. Puis là, j'amène ça dans toutes les plateformes, toutes en même temps, toutes bien structurées. Donc, tout le trafic va être dirigé. Donc là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'en va sur un site, on achète un autre domaine, puis on va sur un autre site, genre GoDaddy, ou genre de choses-là pour acheter un autre domaine. Puis après ça, on va sur Wix, Shopify, WordPress, ou ce genre de site-là pour créer un site web. Super facile. Créer notre site web, qu'est-ce qu'on fait? Bien, essentiellement, on prend toutes les informations qu'on a sorties à travers OpenAI. On prend toutes les images qu'on a sorties, soit dans Dali, soit dans Tome, puis à partir de là, ou même dans Pictory. Ça se peut que des fois qu'on voit des images qui s'affirment, puis qu'on traite dessus. Donc là, à partir de là, on peut juste venir créer tout notre contenu en ligne facilement, venir tout publier ça partout facilement. On a notre site web, nos articles de blog qu'on a rédigés. Si vous voulez générer du contenu sur les réseaux sociaux, même principe, tu prends ton article de blog, ou, tu sais, on peut le faire dans tous les sens. Je peux prendre une image, puis lui demander de me sortir le texte, prendre le texte pour lui demander de me sortir une image, parce que là, il y a des applications dans ça que je n'ai pas sorties. J'ai essayé de sortir surtout celles dans la séquence de création d'une entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la séquence de création d'une entreprise qui tournent autour de ces éléments-là. À partir de là, je veux dire, Sky is the limit. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de moyens, pas de connaissances, qui ne sait pas comment faire, qui n'a jamais fait de ça, peut aller voir c'est quoi les étapes. Parce que quand on lui demande, peux-tu m'écrire cet article, s'il vous plaît? Puis je peux aussi lui demander quelle structure idéale pour un article de blog pour le service de vente de pelouse. Puis là, il va me sortir, c'est quoi la structure que je devrais utiliser si je n'ai pas envie qu'il me donne le texte. Donc je peux faire les deux. Je peux toujours lui demander finalement de me sortir le voici comment normalement on le fait. Puis après ça, je peux lui demander carrément de me le faire. Puis comme je dis, après ça, je peux prendre des éléments de tout ça puis d'aller les utiliser dans les autres plateformes. Puis là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont en anglais. Donc lui, celui-là, JPG Chat fonctionne en français, mais il ne fonctionne pas tous en français. Sauf que quand même, tu sais, je pourrais prendre une phrase, transformer votre pelouse en chef-d'oeuvre grâce à nos conseils d'experts, aller dans Dali. Puis je suis convaincu qu'il va me sortir quelque chose d'intéressant. Donc là, je repars à zéro, j'ai dit, ça ici, je vais enlever les guillemets parce que ce n'est pas nécessaire. Puis là, je dis, je n'en ai moins quelque chose avec cette phrase-là. Puis c'est malade parce que je peux faire ça pour tous les aspects de mon entreprise. Je peux juste toujours tout vérifier. Peux-tu me sortir une image de ça? Peux-tu me sortir un texte de ça? OK, ça a l'air de ça, transformer votre pelouse en chef-d'oeuvre. Je trouve que ce n'est pas tant chef-d'oeuvre, mais bon, on voit au moins, il est capable de prendre des textes en français parce qu'ils sont tous reliés sur l'algorithme de GPT-chat. Mettons, les erreurs courantes à éviter. Je suis convaincu que ça va me sortir quelque chose d'un peu fun. Les erreurs courantes dans la tombe de pelouse. Pensez-vous que je ressortis des catastrophes, ce genre de choses-là? Donc, je voulais faire un aperçu des fonctionnalités potentielles. Ah oui, ça, c'est des catastrophes. Ouf! Ouf! Que ça, c'est des grosses catastrophes. Puis là, je me disais, ah oui, je veux des variations de ça parce que moi, des catastrophes de même. Ouf! Donc, vous pouvez créer n'importe quoi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Puis là, on est encore juste en mode bêta. C'est ça qu'il faut comprendre aussi que tous ces outils-là sont au tout début. C'est le début, début, début. Il n'y a pas grand-chose encore qui a... Ah, regarde. Moi, ce que je veux, regarde. Édite. Puis là, ici, là. Moi, là, là. Là, moi, je veux un rabbit. Extremely... Nettéel... Rabbit. Pensez-vous comment sortir un lapin dans le milieu de la pelouse? Ça, c'est drôle. C'est pour dire... Là, j'ai du fond dans le faisant. Puis je pourrais continuer de même, en fait. Je continue de même pendant les heures depuis quelques jours. Il faut vraiment réussir à voir comment utiliser ces outils-là dans votre réalité. Là, je viens de sortir une image de lapin dans le milieu de la pelouse. Puis là, mettons... Mettons... OK, lui, je le trouve cool, mais... C'est bon. Ici, là. Ici, là. Je veux mettre... Gang. Attends, attends, attends. On va dire... Five squirrel fighting... Hein? Ah oui. With mini sword. Alors, on va dire... On va dire... On va dire... Throwing... Throwing nuts. Five squirrel throwing nuts. Hein? Pour dire... Le potentiel est illimité. Vous pouvez vraiment, vraiment faire ce que vous voulez avec tous ces outils-là. Puis c'est pour ça que pour beaucoup, beaucoup de mes projets personnels, j'ai testé plein, 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 plein de choses. Puis il y a plein de choses qui me bloquaient dans les dernières années pour différents projets que je réalise que je vais pouvoir faire par moi-même, essentiellement. Euh... Bon, OK. J'ai des squirrels avec des yeux bizarres. On voit que des fois, l'intelligence artificielle nous sort des images un peu funky. Je suis pas nécessairement un fan. Pourquoi que celui-là est pas si pire? Mais là, tu vois, je viens de me créer comme des animaux sur le gazon. C'est malade. Fait que, tu sais, je pourrais partir avec ça. Péton, maudit. Ou je pourrais dire, tantôt, quand j'avais une image là, qui était belle. Ah, tiens, je... On dirait qu'un joueur de quoi. C'est comme ça, ici. Là, je pourrais dire... Edit. Là, ici, je vais mettre... Je vais demander de mettre un... Elephant. Euh... Realistic... Picture... Of... A... Detailed... Elephant... Euh... On va dire... On va dire... Running... In the field... Pis là, on pourrait... C'est là où les gens vont développer un certain talent pour savoir qu'est-ce que je dois écrire pour que ça sorte ce que je veux que ça sorte. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à faire sortir exactement ce qu'on a en tête. C'est malade. C'est parfait. Mais tu vois, j'avais demandé un Realistic Picture pis ça, c'est pas tant des Realistic Picture que j'ai eus. Pis ça, c'est plus un mammouth qu'un éléphant, j'ai l'impression. Mais lui, je l'aime. Je l'aime. Pis j'appellerais mon entreprise Tombe de Pelouse... Tombe de Pelouse Elephant. Pis là, pis là, mettons... Mettons qu'on y va avec ça, là. Là. Tombe de Pelouse Elephant. Auquel je sais pas, c'est peut-être un éléphant qui va tondre une pelouse. Pis là, il n'y a pas beaucoup de détails. Normalement, il faut rajouter des détails. Donc, rajouter un contexte, rajouter, dans le fond, de la substance. Mettons... On pourrait dire un éléphant qui tond une pelouse avec un gros... assis sur un gros tracteur. Pensez-vous que ça va sortir quelque chose qui fait du sens ou qui va pas mal? On le sait pas. On le sait. Il y a plein de possibilités. Ah! C'est parfait, ça! J'adore ça. J'adore ça. Un éléphant qui est assis sur le tracteur. C'est parfait. Pis nous autres, on appelle ça Tombe de Pelouse Elephant. C'est génial. Regarde, je vais sauvegarder les images. Nous autres, c'est Tombe de Pelouse Elephant. C'est le nom d'entreprise. Fait que là, ici, je viendrais changer ça pour... pas la coupe parfaite. C'est... Tombe de Pelouse Elephant. Mais voilà. Et là, on a notre projet. Fait que là, je pourrais même lui demander ici de me sortir... Peux-tu me sortir un texte de vente pour l'entreprise? une entreprise de tente de pelouse. Tente de pelouse Elephant. On va mettre ça en entreprise. Tente de pelouse Elephant. Oups! J'ai trop fait trop fait de requests. Donc, la vidéo s'est arrêtée là, étant donné que j'ai fait trop de requests, mais on comprend que je peux sortir du texte, des images, de l'information, des liens, des images, un pitch deck, des vidéos professionnelles où on explique avec un voice-off puis tout synchronisé, tout parfait. Synthesia, c'est pour avoir notre... le deepfake. C'est carrément du deepfake. Jasper, c'est pour venir créer du contenu à l'infini. Puis Reverb Post, c'est pour aller le pitcher partout à l'infini. À côté de ça, vous allez chercher un autre domaine, un site web. Bingo! Bravo! Vous avez une entreprise en l'espace de quelques heures. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada